Notre modèle de civilisation actuel est indéniablement une réussite sur le plan sanitaire. Avec une espérance de vie en croissance depuis plus de deux siècles et une diminution de la mortalité qui a conduit aujourd'hui l'espèce humaine à approcher les 8 milliards d'individus, notre modèle de santé est sûrement l'un des plus performants ayant vu le jour. Mais cette médecine, de plus en plus technique, de plus en plus complexe, qui a permis à l'humanité de se préserver de nombreux maux, est loin d'être viable en cas d'effondrement. Et l'humanité sans cette dernière risque fort de regretter le temps où elle vivait dans une insouciance sanitaire généralisée. La santé publique est l'un des sujets les moins réjouissants des projections post-effondrement. De nombreux défis s'annoncent, tous ayant leur lot de problématiques majeures. S'il reste néanmoins des pistes et des faits qui viennent tempérer cette vision d'un monde sanitaire qui serait sous constante pression, notre modèle de soins ne semble cependant pas se diriger vers des scénarios très optimistes. Une des filières les moins armées est l'industrie pétrochimique qui va de pair avec notre médecine moderne. L'industrie pétrochimique est aujourd'hui très fortement mécanisée et c'est ces structures font appel à des technologies de pointe sans compter qu'elle est une industrie ultra gourmande en énergie fossile. Il est très difficile également d'imaginer ce secteur sur un modèle de circuit court avec un usage sobre en ressources à notre disposition. De nombreux produits de cette industrie seront alors moins présents et seront remplacés quand cela est possible par des alternatives locales. Cela ne veut pas dire pour autant que les laboratoires, les centres de soins et de recherche vont disparaître mais que leur force de frappe va inéluctablement décroître malgré les dangers qui s'annoncent. Une des sources des problématiques sanitaires vient de la fonte du permafrost, c'est-à-dire la fonte des neiges situées dans les étendues autour des pôles. Cette fonte, en plus d'accélérer le réchauffement en libérant des gaz qui étaient stockés dans la glace, conduit à faire ressurgir de nombreux virus, bactéries contenus notamment dans les carcasses d'animaux morts. Hors de ces derniers, on ne sait pas grand-chose et la possibilité pour que des maladies mortelles et contagieuses ressurgissent est probable pour deux raisons. La première est que la fonte de ces zones va les rendre plus facilement habitables et la migration des populations du sud vers le nord risque d'amener une partie de la population vers ces zones sanitairement dangereuses. La seconde raison est que le permafrost est riche en ressources et qu'il ne fait alors peu de doute que des entreprises ou des états chercheront à les exploiter même au risque de conduire à cette insécurité sanitaire. Le sud n'échappe pas à la tension sanitaire. Le réchauffement climatique a permis à des maladies considérées aujourd'hui comme tropicales de se propager plus facilement dans les zones tempérées. Le chikungunya ou encore la léchiomaniose seront plus répandus et la mortalité due à ces maladies va aller en s'accroissant. De manière générale, les conséquences sanitaires pour cause d'événements météorologiques violents comme les canicules, les pluies abondantes ou les inondations vont elles aussi s'aggraver. Mais de toutes ces pressions sanitaires, l'une est plus inquiétante que les autres. Elle concerne le phénomène d'antibioresistance. Les antibiotiques sont des miracles de la médecine moderne. Leur efficacité est redoutable et ils ont permis à la population des pays développés de se projeter dans un monde où les infections et diverses maladies ne sont plus qu'un lointain souvenir ou alors des problèmes qu'on considère aujourd'hui comme mineurs par l'efficacité des traitements à notre disposition. Or, la surutilisation de ces derniers dans les élevages sur des animaux même en bonne santé, le recours à l'autovédication et l'absence de recherche à grande échelle sur des nouvelles classes d'antibiotiques nous amènent à penser que la résistance aux antibiotiques va aller en s'accroissant. Aujourd'hui, environ 700 000 personnes meurent dans le monde à cause de ce phénomène dont 25 000 en Europe. Mais à ce rythme, l'antibioresistance devrait se propager à l'ensemble des continents. Et les projections pour 2050 laissent présager un nombre de morts annuels atteignant plus de 10 millions de personnes, soit plus que la mortalité du haut cancer. Il faut observer les conséquences sous deux angles. L'impact de ces dernières sur l'organisation du système de soins et les effets sur la santé globale de la population. En matière d'organisation sanitaire, la diminution des modes de transport individuels peut conduire à revoir la façon dont nous nous déplaçons vers les établissements médicaux. Ainsi, le recours à un système de médecins itinérants permettrait de limiter le nombre de véhicules en circulation. La présence de grands services de santé, pour lesquels est plus grave, serait toujours possible. Mais ceux-ci seront concentrés et sûrement proches des zones urbaines. A noter que les centres de soins sont de gros consommateurs d'eau, on peut alors penser que la politique de régulation de l'eau potable devrait leur donner une priorité dans l'utilisation de cette ressource. Mais ces établissements risquent également de voir leur technicité s'amoindrir. Le matériel médical est aujourd'hui très technique et nécessiteux tant en ressources qu'en énergie. Leur utilisation sera alors très certainement limitée. De même que le phénomène d'antibiorésistance limitera un grand nombre de pratiques médicales pourtant courantes aujourd'hui, mais qui se couplent avec l'usage d'antibiotiques, comme c'est le cas par exemple lors d'une chirurgie. De manière générale, le recours aux médicaments baissera drastiquement, notamment en France où la consommation moyenne s'élève à plus de 48 boîtes de médicaments par an et par personne. Cette problématique pousse à revoir la façon dont on conçoit les soins pour s'orienter vers la fameuse maxime « mieux vaut prévenir que guérir ». La prévention est bien moins coûteuse et souvent bien plus efficace quand les moyens alloués à cette dernière sont là. Dans un contexte de ressources restreintes et de pressions sanitaires accrues, il ne fait que peu de doute que le système de soins s'orientera dans cette voie. Le but étant d'accompagner la population pour ne pas qu'elle tombe malade, plutôt que de mettre énormément de ressources dans la pratique curative des maladies. D'ailleurs, le regard de la population sur la médecine risque également de devenir bien plus bienveillant. Plongées dans une ère de confort sanitaire, de plus en plus de personnes sont devenues très sceptiques de la médecine conventionnelle. Or, en période de crise et avec un grand nombre de maladies et de défis sanitaires, le corps médical sera certainement perçu avec bien plus de confiance car il constituera un élément déterminant de la pérennité des nouveaux modèles de civilisation. Mais même avec ce changement d'organisation de notre modèle de soins, il faut se rendre à l'évidence. Les conséquences sur la santé seront nombreuses. L'espérance de vie risque ainsi de se retrouver très fortement réduite, notamment parce que les différents facteurs qui l'ont poussé à s'accroître vont se retrouver affectés. Comme la diminution brutale de la croissance économique qui a permis à chacun de consacrer plus de ressources dans les soins, la baisse de la technicité également, les soins sont devenus plus efficaces par le progrès de la high-tech dans le domaine médical, la consommation de médicaments qui étaient croissantes avec l'âge va elle aussi diminuer avec la limitation de l'industrie pétrochimique. Et évidemment, la détérioration du cadre environnemental et du dérèglement climatique va par exemple voir les périodes de canicule se succéder. Cette vision d'une société sanitairement sous pression où la mortalité due aux maladies, aux conditions climatiques et à la détérioration de nos soins va s'accroître va également nous amener à faire évoluer notre rapport même à la mortalité. Mais il faut savoir tempérer ces différents éléments que l'on vient d'évoquer par quelques atouts dont dispose actuellement notre société et qui ont de fortes chances d'être transmis au prochain modèle de civilisation Un de nos meilleurs atouts, c'est avant tout notre savoir. Comme évoqué lors de la précédente vidéo, nous disposons aujourd'hui d'un niveau de connaissance sur le domaine médical et les différents éléments pathogènes à des niveaux qu'aucune civilisation n'avait atteint avant nous. Même en restreignant nos ressources, notre énergie et la modernité de notre système, nos connaissances nous permettent d'envisager un futur sanitaire qui certes sera sous pression mais sur lequel nous disposerons de bien plus de connaissances que les générations qui ont vécu avant l'ère thermo-industrielle. De plus, si nous risquons de perdre l'une de nos meilleures armes contre les éléments pathogènes, les antibiotiques, nous disposerons toujours de la vaccination qui a permis à l'humanité de se débarrasser de fléaux sanitaires particulièrement violents. Le processus de fabrication des vaccins n'est pas si coûteux en ressources, en tout cas pas pour l'efficacité médicale qu'il produit. On est typiquement ici dans l'exemple de la politique de prévention plus efficace et moins coûteuse que toute une politique de soins de ce type de maladie. Il y a de grandes chances, au vu de leur efficacité, que les vaccins soient une priorité de santé puisque quitte à mettre de l'énergie et des ressources dans le secteur médical, autant en mettre dans un qui a fait ses preuves. Il faut prendre en compte que le nouvel agencement de la société post-effondrement crée des effets qui, même s'ils restent minimes, sont en soi favorables à la santé. La diminution des transports sur l'ensemble du globe permet aux maladies de se déplacer moins vite entre les continents et donc de limiter le risque de pandémie. La nécessité d'une activité physique pour de nombreuses personnes réduit le risque de sédentarité qui a des conséquences plus néfastes sur la santé qu'une activité physique même intense. De même qu'une alimentation beaucoup moins friande en produits industriels préparés, riches en graisse, riches en sucre et moins carnés, est un bénéfice en termes de santé puisqu'elle diminue drastiquement la mortalité causée par les maladies cardiovasculaires. Cependant, malgré ses avantages à ne pas occulter, l'environnement global post-effondrement restera un environnement sanitaire sous tension. Les difficultés qui s'annoncent nécessitent de prendre acte de la gravité de cette thématique. La civilisation post-effondrement devra faire face à d'immenses défis en matière de médecine et de santé même si elle ne sera pas nue face aux dangers qui s'annoncent. Je vous remercie de votre attention pour ce troisième épisode de la chaîne. Encore merci pour vos retours dans les commentaires. Partagez la vidéo si le contenu vous a plu et comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre avis sur la situation sanitaire après l'effondrement. On lit tout ça et on vous dit à la prochaine.